Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, j'ai choisi de vous parler de ce roman, de Carlos Ruiz Zafon, L'ombre du vent. Le roman L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon m'a accrochée d'abord parce qu'il fait partie de la série Le cimetière des livres oubliés. Et c'est ce titre-là qui m'a intriguée. J'avais besoin de savoir. Le roman est fortement lié à Barcelone. Vous pourriez alors être tenté de consulter le guide touristique promenade dans la Barcelone de L'ombre du vent. Ou encore Barcelone insolite et secrète. La ville habite entièrement le roman, comme plusieurs autres de Carlos Ruiz Zafon, comme Marina par exemple. De Carlos Ruiz Zafon, nous avons aussi des documents sous différentes formes. Par exemple, des livres sonores, des livres en braille. Et nous avons aussi des documents dans plusieurs langues, par exemple en espagnol et en anglais. Mais Barcelone, c'est aussi Gaudí. Gaudí est un architecte hors normes sur lequel nous avons plusieurs documents écrits, mais aussi un documentaire disponible par la base de données Criterion. Emprunter un roman à BANQ peut vous emmener à visiter plusieurs pays du monde, mais aussi à emprunter plusieurs sortes de documents sur différents supports. Bonne découverte!